Bonjour à tous, voici le quatrième cours de l'UE, livre graphique. Dans les cours précédents, on a vu qu'en synthèse d'images, l'objectif était de créer une image sur notre écran. Pour la créer, généralement on part d'une scène 3D, et puis on a vu dans le cours précédent qu'à partir de cette scène, par projection, on allait créer l'image correspondante sur notre écran, par rapport notamment au point de vue de l'utilisateur. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de comprendre, de ce cours là, c'est de comprendre comment on va créer notre scène en 3D, qui comprend un certain nombre d'objets, et on a vu que ces objets vont être représentés mathématiquement. Donc voici le plan du cours, je vais vous faire des rappels sur les polygones, sur les polyèdres. On va voir quel type de format de fichier est employé pour décrire un objet 3D. Je vais parler très brièvement du langage de programmation OpenGL, qui permet de donner des commandes à la carte graphique, notamment pour effectuer l'affichage de notre scène 3D à l'écran. Et puis je vous présenterai la librairie GKIT qu'on va utiliser en TP, pour justement utiliser de manière plus facile le langage de programmation OpenGL. Donc tout d'abord, imaginez que vous voulez concevoir une scène en 3D, ou qui représente un pré avec un certain nombre de vaches. Donc la question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir créer cette vache en 3D, pour après pouvoir afficher cette scène. En fait, les objets, généralement, sont représentés par ce qu'on appelle un maillage, un maillage polygonal, c'est-à-dire qui est composé d'un certain nombre de polygones. Donc cette vache, elle est représentée par un maillage polygonal, qui est composé d'un ensemble de quads, et en fait, ce maillage, il est composé d'un certain nombre de points qui sont reliés entre eux. Donc les points, on va les appeler des sommets, et ce qui va relier deux points, les segments qui relient deux points, ce qu'on va appeler des arrêtes. Donc les maillages polygonaux, c'est la représentation la plus commune, pour pouvoir représenter facilement un objet dans l'espace 3D. Et même en synthèse d'images, on va plutôt utiliser des maillages triangulaires, c'est-à-dire qui sont composés uniquement de triangles. Donc tout d'abord, rappel, qu'est-ce que c'est qu'un polygone ? Un polygone, on se positionne dans l'espace 2D, donc on peut appeler ça également une face, et qui est défini par un certain nombre de points, qu'on peut également appeler des sommets. Donc par exemple, un polygone Q peut être défini par les points P0, P1 jusqu'à PN, donc par N plus un point, et chacun de ces points est positionné dans l'espace 3D, c'est-à-dire qu'il y a une coordonnée en X, en Y, en Z. Donc de manière générale, le point PI, ou le sommet PI, a comme coordonnées cartésiennes XI, YI et ZI, qui nous permet de le positionner dans l'espace 3D. Pour pouvoir former un polygone, une face, il faut bien entendu que ces points soient coplanaires, c'est-à-dire qu'ils soient dans le même plan. Et donc ça tombe bien, 3 points définissent un plan, ce qui permet de faciliter les choses, par exemple, quand on utilise des triangles. Attention, si on utilise un polygone qui a plus que de 3 points, il faut faire attention qu'il reste dans le même plan, parce qu'un quatrième point n'est pas forcément sur ce même plan. Donc un polygone, c'est une face qui est composée d'un certain nombre de sommets, et chacun de ces sommets a une coordonnée en X, Y, Z dans notre espace 3D. Pour simplifier les choses, on va considérer uniquement des polygones convexes. Donc la définition qu'on a marquée ici, c'est un polygone est convex s'il n'est pas croisé, et si toutes ces diagonales sont entièrement à l'intérieur de la surface des millimités par le polygone. C'est-à-dire que si je considère deux sommets de mon polygone, et que je les relie ensemble, ce qui les relie ensemble, on a appelé ça des diagonales, elles se retrouvent toujours à l'intérieur de notre polygone. Si je prends l'exemple en dessous, c'est que le polygone ici est concave, parce que si je relie ces deux points, ces deux sommets, la diagonale se retrouve à l'extérieur. D'accord ? Donc en synthèse d'images, pendant ce cours, on va considérer uniquement des polygones convexes. Si on regroupe ces polygones ensemble, on va pouvoir créer une forme dans l'espace 3D qu'on appelle un polyèdre. Donc ce polyèdre, comme il est composé d'un certain nombre de polygones, il est également composé d'un certain nombre de points de sommets, un certain nombre d'arêtes qui permettent de relier les sommets entre eux. Et puis là, dans le cadre d'un polyèdre, une arête peut également relier deux faces, deux polygones entre eux. Donc imaginez, représentez-vous là dans vos têtes, un maillage triangulaire. Donc par exemple, je prends deux triangles qui sont adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte. Pour qu'ils soient côte à côte, il faut qu'ils aient une arête commune. Et dans un polyèdre, donc un polyèdre est composé d'un certain nombre de polygones ou faces, et bien aucune de ces faces ne s'intersecte. Et donc généralement, les polyèdres sont nommés selon leur nombre de faces. Donc voici des exemples que vous devez connaître. Le polyèdre qui est en train de tourner, il a quatre faces, et donc c'est un tétraèdre. Un polyèdre qui a cinq faces, c'est un pentahèdre. On appelle ça également, généralement, une pyramide. Et puis, par exemple, un polyèdre qui a six faces, c'est un hexaèdre. Et l'hexaèdre, que vous connaissez bien, qui est régulier, c'est le cube. Il y a une caractéristique qui est commune à tous les polyèdres convexes, c'est ce qu'on appelle la caractéristique de l'air. Donc si je note V, le nombre de sommets, vertex, ça veut dire sommet en anglais, grand E, le nombre d'arrêtes, edge en anglais, et F, le nombre de faces, et bien la caractéristique de l'air est de la forme V moins E plus F. Donc si vous faites ce calcul-là, il est toujours égal à 2 pour des polyèdres convexes. Donc voici un exemple qui illustre ceci. Donc on a un polyèdre qui est composé d'un certain nombre de faces qu'on a appelé grand F. Il est composé exactement de cinq faces. On a noté ici la composition de chacune de ces faces. Par exemple, la face 0 est composée du sommet V0, du sommet V1 et du sommet V4. Donc je vous laisse vérifier chacune des compositions des faces. Et donc au final, le nombre de sommets de ce polyèdre est 6. Le nombre de faces est de 5. Et le nombre d'arrêtes est de 9. Et donc si je regarde la caractéristique de l'air, donc la formule précédente, V moins E plus F, vous pouvez vérifier que ça vaut bien 2. Donc ça peut être utile, par exemple, notamment pour vérifier qu'on a bien un polyèdre convex. Donc on a vu, on va pouvoir utiliser les polyèdres. Enfin, on va pouvoir représenter un objet, on va dire par un maillage polygonal, qui nous va permettre de représenter, par exemple, la vache de tout à l'heure. On a vu que ce maillage est composé d'un certain nombre de sommets, d'arrêtes et de faces. D'accord. Donc maintenant, en termes d'informatique, la question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir stocker ces informations-là, et pour pouvoir retrouver les coordonnées X, Y, Z de chacun de mes sommets de mon objet, et puis savoir également qu'un polygone est adjacent, c'est-à-dire qu'il se retrouve à côté d'un autre polygone pour former tout mon maillage. Donc, dit autrement, quelle est la structure de données que je vais pouvoir utiliser pour stocker cette information-là ? Donc une première idée, c'est de se dire, c'est simplement, finalement, mon objet, le maillage de tout à l'heure de la vache, c'est une liste de sommets, et puis ces sommets, on a vu qu'ils étaient regroupés ensemble pour former des faces, je vais avoir un tableau qui va me permettre de représenter ces faces avec, pour chacune de ces faces, une liste de sommets. Par exemple, on peut dire que la face 1, elle est composée d'un premier sommet qui est de coordonnées X0, Y0, Z0, d'un deuxième sommet qui est de coordonnées X1, Y1, Z1, d'un troisième sommet qui est de coordonnées X3, Y3, Z3. Donc tout ça, je stocke dans mon tableau, par exemple, à l'indice 1. À l'indice 2, je stocke les informations de la deuxième face, etc. Mais déjà, rien que dans cet exemple, on voit que le sommet que j'ai appelé 0, il apparaît à la fois dans la première face et la deuxième face, donc ça veut dire que cette information-là va être déjà mise deux fois. D'accord ? Et puis si vous continuez comme ça, vous voyez très bien que chacun des sommets, au final, va apparaître au moins trois fois, voire plus. Et en plus, imaginez là le maillage de la vache. Si, entre guillemets, vous tirez sur un des sommets qui composent cette vache, il n'y a aucune information qui vous dise que vous êtes en train de modifier peut-être potentiellement plusieurs faces à la fois. D'accord ? Donc si un point bouge, un trou va apparaître, parce qu'il n'y a pas de la notion, ce qu'on appelle de connectivité, c'est de savoir qu'un point, en fait, finalement, il est compris dans un certain nombre de faces, et donc si je bouge ce point, il faut qu'un certain nombre de faces soient également mises à jour. Donc un autre type de représentation, peut-être un peu moins naïve, c'est de se dire, ok, bon, je vais d'abord stocker les informations sur mes sommets, donc dans un premier tableau, là, qu'on a appelé Vertis, pour ce qu'on est en anglais. Donc le sommet 0, je stocke ces informations à l'indice 0, le sommet 1, je stocke ces informations à l'indice 1, etc. Et puis j'ai un autre tableau qui me permet de stocker les informations sur les faces, et cette fois-ci, je ne vais pas remettre les coordonnées x, y, z de chacun de mes sommets, mais je vais simplement dire, par exemple, que la face 0, elle est constituée du sommet 0, du sommet 2, et du sommet 1. Et la face 1, elle est composée des sommets 2, 3 et 1, etc. Donc comme ça, on ne remet pas l'information sur les coordonnées, c'est qu'il va falloir après, par exemple, si je veux avoir les informations sur le sommet d'indice 0, je vais aller voir le tableau Vertis, qui me donne ces informations pour connaître ces coordonnées dans l'espace 3D. Donc c'est plutôt ce type de représentation là qu'on va utiliser, et qui nous permet donc de ne pas stocker plusieurs fois la même information. Un autre point qu'on voulait aborder dans ce cours, c'est que, attention, l'ordre des sommets a de l'importance, en fait, donc, un objet est représenté par un maillage polygonal, un maillage polygonal, donc qui est composé d'un certain nombre de polygones, ces polygones sont représentés par un certain nombre de sommets, et en fait, je vais suivre un certain ordre pour donner l'ordre des trois sommets, par exemple, qui forment un triangle. D'accord ? Donc, dans ce polygone-là, par exemple, la face qui est devant nous est composée des sommets V0, V1 et V4. Et donc, donner l'information que cette face est composée de V0, V1, V4, ou bien V0, V4, V1 n'est pas tout à fait la même, parce que, par convention, on va faire des calculs sur ces sommets, sur ces faces, et notamment pour calculer les normales à la surface, et on a envie que la normale pointe vers l'extérieur de l'objet. On verra, ce calcul de normal est important, notamment pour faire l'affichage de notre objet, pour faire le rendu, et notamment pour le calcul d'illumination, là, qu'on verra dans un cours la semaine prochaine. Et parce que, donc, notamment, pour faire le calcul d'un vecteur perpendiculaire à une surface, on a vu que c'est le produit vectoriel qui est employé, et donc, le produit vectoriel, là, de V0, V1 et V0, V4, ne nous donne pas la même direction que le produit vectoriel, enfin, un vecteur du même direction que le produit vectoriel de V0, V4, V0, V1. D'accord ? Et donc, notamment, on a vu, là, ces calculs, là, ils peuvent être aussi utilisés pour savoir si, selon notre point de vue, donc, selon l'endroit où se trouve l'œil, la caméra, est-ce qu'on va voir la face ou est-ce qu'on ne la voit pas pour savoir quelles sont les parties cachées ou non de votre objet. Donc, l'ordre aura de l'importance et vous pourrez voir notamment en TP, si jamais votre, l'objet que vous êtes en train de, de créer, quand vous faites l'affichage, il apparaît tout noir, c'est notamment soit que vous n'avez pas du tout mis les normales ou bien, si vous avez défini votre, votre normal, l'ordre des sommets n'a pas été le bon. Donc, bien entendu, là, quand on va créer des objets, donc, en TP, je vous en demandais de créer un certain nombre entre guillemets à la main, c'est ce qu'on avait appelé les formes de base qu'on verra également du premier TD, un triangle, un cube, une pyramide, ça, à la rigueur, on peut écrire facilement en quelques lignes de C++ la définition de chacune des coordonnées des points de notre forme de base. Et par contre, si je vous demande de créer un maillage d'une vache, à moins que vous soyez très très fort, c'est très difficile de le faire à la main et donc de finir pour à chacun des points ses coordonnées. Donc, ce qu'on va utiliser, ce qui nous aide, enfin, ce qui peut être utilisé, c'est un logiciel de modélisation. et donc, quand vous modélisez votre objet dans ce logiciel, bien entendu, il va falloir sauvegarder ce que vous faites et donc, il y a des conventions, enfin, il y a des formats de fichiers qui sont dédiés pour sauvegarder notamment les informations sur un objet représenté dans l'espace 3D. Donc, un format de fichier qui est très utilisé, c'est le format OBJ. Donc, si vous tapez OBJ objet 3D dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur un certain nombre de banques de données qui peuvent vous servir. Donc, un fichier dans le format OBJ, déjà, il est au format ASCII, ça veut dire que vous pouvez l'ouvrir, l'éditer et le lire, ce qui est assez pratique. Donc, dans ce type de format de fichier, donc OBJ, le dièse, ça représente un commentaire, donc vous pouvez écrire n'importe quel commentaire qui commence par dièse. Et puis après, il y a un certain nombre d'informations. Donc, les V, c'est pour sommet, vertex. Donc, vous allez avoir un certain nombre de lignes qui commencent par V pour définir les coordonnées X, Y, Z de chacun de vos sommets. Et par convention, le premier vertex pour numéro 1, la première ligne qui commence par V définit les coordonnées du premier sommet. et puis, s'il y a plusieurs sommets, il va y avoir plusieurs lignes qui commencent par V. Ensuite, si vous avez une ligne qui commence par VN, c'est le vecteur normal qui apparaît au sommet. Et si vous avez une ligne qui commence par VT, ça va être les coordonnées de texture. Les coordonnées de texture, ça va être dans l'espace de D. Donc ça, j'en parlerai lors du cours sur les textures. Donc, du cours qui est dédié à cela. D'accord ? Donc ça, c'est pour les informations relatives à un sommet de votre objet. Et puis après, il y a des définitions pour les faces. Donc, c'est des lignes qui vont commencer par la lettre F pour face. Et selon ce qui est employé pour représenter les faces, vous pouvez avoir différentes informations qui apparaissent. par exemple, un F suivi d'un certain nombre de nombres entiers, là, ça va donner les indices des sommets qui composent la face. On peut donner que les indices de sommet ou bien on peut aussi rajouter des indices de texture. Donc, s'il y a deux informations, c'est l'indice de sommet et l'indice de texture. Et s'il y en a trois, c'est qu'on a donné indices de sommet, des informations sur les textures et des informations sur la normale. D'accord ? Donc, V sommet, F, les faces et V tout court, donc c'est pour les coordonnées XYZ, VN pour la normale et VT pour les textures. Donc, voilà un exemple si j'ouvrais un fichier .obj qui correspond à la représentation mathématique d'un cube. Donc, un cube est composé de huit sommets, donc j'ai huit lignes qui commencent par V et par exemple, le premier sommet, là, les coordonnées 1, 1, 1. Deuxième sommet, dans l'espace 3D, les coordonnées 1, 1, 1, 1, etc. Donc, ça définit nos sommets. Et puis après, j'ai six lignes qui commencent par la lettre F pour face et par exemple, cette première ligne, elle nous dit que la première face est composée du sommet 1, du sommet 3, du sommet 4 et du sommet 2. Donc, comme ça, vous avez l'information pour les différentes faces. Et puis là, on a pris des exemples où je vous disais soit là, il n'y a que les informations sur les indices de sommet ou bien on peut rajouter des informations sur les textures, les normales, mais on n'est pas obligé de les mettre. Donc voilà, les différentes représentations qui peuvent apparaître. Donc soit j'ai toutes les informations, les trois informations, soit j'en ai qu'une, soit j'en ai deux, etc. Donc le format OBJ, c'est un format qui est assez simple et efficace. Il est standard. Je vous ai dit, on en trouve facilement sur Internet. Mais il y a d'autres formats de fichiers qui existent, notamment le format de fichiers VRML qui nous permet également facilement d'avoir les informations sur la liste des sommets et la liste des polygones qui composent notre objet. Donc là, j'ai mis un exemple. Donc voilà, on a les coordonnées de points et puis après, pour les polygones, on a les coordonnées, enfin les indices des sommets, des points qui composent chacune de nos faces. Donc très brièvement, on a vu, l'objectif, c'est de créer une scène en 3D, c'est de l'afficher à notre écran qui est en 2D. On a vu tout le pipeline graphique de la phase de rendu qui nous permet de faire cet affichage. Je vous ai dit que c'était la carte graphique qui faisait tout ça, on va dire, automatiquement. Et puis, le langage, en fait, de programmation qui est employé pour notamment donner des commandes à la carte graphique, c'était le langage OpenGL. Donc historiquement, le langage OpenGL est basé sur IRIGEL des machines silicone graphiques. Donc c'est des machines qui étaient très onéreuses il y a une trentaine d'années. Et puis après, grâce, on avait vu, aux améliorations et puis aux cartes graphiques en public, maintenant, vous pouvez avoir ça dans votre ordinateur. Voilà. Alors qu'avant, on ne pouvait pas du tout se payer ce type de machine. C'était vraiment dédié à des grandes entreprises ou par exemple un laboratoire de recherche en informatique graphique. Donc le langage OpenGL, c'est un langage de bas niveau. L'idée, c'est d'être complètement indépendant du système de fenêtrage, des plateformes matérielles, du système d'exploitation. Donc ça fonctionne aussi bien sur un Linux, un Windows et puis un macOS. C'est une architecture de type client-server, c'est-à-dire que le client émet des commandes et le serveur les exécute. Donc le pipeline, donc OpenGL, les débuts en 1994, le pipeline avant était fixe, c'est-à-dire que voilà l'enchaînement des calculs, des traitements qui étaient effectués pour passer de la représentation 3D de vos scènes à l'affichage que vous voyez sur l'écran et ça reprenait les étapes que je vous ai dites lors du cours précédent. On a la définition de chacun de nos sommets dans l'espace 3D. On donne des informations. Est-ce qu'on a fait une transformation géométrique dessus ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple j'ai translaté mon objet ? Est-ce que je donne des informations aussi sur la lumière ? Etc. Comment il se projette à l'écran ? Comment je vais remplir les polygones projetés sur l'écran ? Etc. Donc tout ça, c'était fait par le langage OpenGL. Il y avait un pipeline fixe. Il faisait toujours les mêmes traitements quelle que soit la scène. Et puis après, il a beaucoup évolué. Donc moi, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Si jamais vous continuez, ça serait les cours effectués par Jean-Claude liéal là-dessus. Mais après, il y a les termes qui apparaissent et on va pouvoir modifier les sommets, les informations sur les sommets, etc. par des petits programmes qu'on appelle des shaders. Et puis, les cases qui apparaissent par rapport au site précédent, c'est les cases en violet, les vertex shaders, les fragments de shaders, qui nous permettent de faire plus de traitements sur les définitions initiales de nos sommets, de nos objets. Et au fur et à mesure des évolutions des cartes graphiques et du langage, ça va ensemble, il y a eu de plus en plus de choses qui sont apparues. Après, il y a eu géométrie shader également pour changer des choses, etc. C'est pour ça aussi que si jamais on vous demandait tout de suite de faire un TP en OpenGL, il faut écrire des programmes qui s'appellent des shaders. Ils ne sont pas forcément faciles à appréhender en deuxième année de licence. Et c'est pour ça qu'en TP, on va utiliser la ligue des G-Kits qui cache un petit peu les choses compliquées et qui, finalement, revient à l'OpenGL des années 90 où c'était plus simple de l'utiliser pour la syntaxe. Vous avez peut-être entendu parler aussi de WebGL. Il y a d'autres façons d'utiliser OpenGL et notamment dans le navigateur. C'est le langage WebGL qui peut être utilisé pour donner ces directives à la carte graphique directement par un code qui est exécuté dans le navigateur. Notamment, au semestre de printemps, Eric Gallin qui fait également l'UE avec moi, utilise le ShutterTile qui permet d'utiliser derrière WebGL. et donc là, ce qui va nous intéresser c'est OpenGL et puis je vous ai dit OpenGL c'est une librairie de bas niveau pour être assez indépendant du système de fenêtrage et pour fonctionner sur n'importe quelle plateforme et puis pour être un peu moins bas niveau il y a des librairies qui ont été associées à OpenGL. Vous connaissez peut-être déjà les termes. GLX pour celle qui est avec Windows. Glute qui est indépendant également du système de fenêtrage donc il marche facilement aussi sur toutes les plateformes. SDL Qt etc. Il y en a plein. Donc en fait on a OpenGL et puis par-dessus d'autres librairies qui nous permettent facilement par exemple de définir la fenêtre dans laquelle la scène va être affichée etc. Sinon si vous n'avez pas ça vous êtes obligés de recréer même bout de fenêtre. Donc OpenGL c'est une machine à état c'est-à-dire qu'en fait il faut activer et désactiver un certain nombre d'états. Alors qu'est-ce que c'est que ces états ? On avait vu là dans le cours précédent par exemple il y avait un état c'était de dire est-ce que je veux considérer les faces cachées ou pas donc est-ce que je veux activer le ZL Buffer d'accord ? C'est un état. Un autre type d'état c'est simplement la lumière est-ce qu'il y a de la lumière ou pas ? Est-ce que je considère les couleurs ou pas ? Etc. Donc il faut les activer ou les désactiver et puis bien entendu au début les valeurs de défaut par défaut il y a beaucoup de choses qui sont activées et puis à désactiver si tout d'un coup vous ne voulez pas mais donc si vous pour l'OTP je vais vous donner vous allez télécharger déjà un certain nombre de fichiers une base pour faire votre TP donc vous ne partez pas de zéro quand vous allez compiler ce programme l'exécuter vous allez avoir une fenêtre qui apparaît avec déjà une scène 3D où il y a une grille et puis des axes XYZ pour vous repérer d'accord et donc si vous regardez à l'intérieur de ces fichiers vous allez pouvoir voir les parties qui sont encore écrites en OpenGL qu'on a déjà écrites et qui activent ou désactivent un certain nombre d'informations donc vous pouvez voir ce type de syntaxe dans les fichiers que je vais vous fournir donc voilà je vous disais un état qu'on avait vu la dernière fois c'était le GL l'enable et puis pour le Zbuffer c'était le GL dès ce test qu'il fallait activer ou pas donc langage de programme Asso OpenGL c'est pour pouvoir faire cet affichage je vous ai dit que c'est un petit peu fastidieux maintenant en 2020 de s'en servir directement si vous n'êtes pas bien formé à cela et donc on va utiliser pour notre part la librairie GKIT et notamment le code que je vous donne il est écrit dans cette librairie là vous pouvez aller voir sur la page web de l'UE libre graphique il y a toutes les instructions notamment pour récupérer le code et après pour le compiler et vous pouvez voir ce que ça nous donne et notamment donc je vous ai dit quand vous l'exécutez pour la première fois il y a une fenêtre qui va apparaître donc une application GKIT OpenGL est composée de plusieurs éléments une fenêtre pour voir ce qui est dessiné c'est pratique on appelle un contexte OpenGL pour dessiner donc il y a un certain nombre de choses à activer pour pouvoir faire cet affichage et puis vous ce qui va vous intéresser c'est que dans le main il y a 4 fonctions importantes init, render, update et kit init ça va nous permettre de créer les objets OpenGL donc il faut savoir que la fonction init elle est appelée une seule fois au début de votre programme vous allez créer vos objets et après elle n'est plus du tout appelée ensuite la fonction render qui permet d'effectuer l'affichage des objets créés il faut savoir qu'en fait je ne l'ai pas encore dit dans le cours de rendu mais en fait quand vous je vous disais on a créé une scène 3D on l'affiche à l'écran et ce qui est important c'est que dans votre vidéo par exemple vous vous baladez cette scène elle est enfin cet affichage sur l'écran il est effectué en permanence donc vous imaginez une boucle infinie où je suis tout le temps en train de faire tout le pipeline graphique pour passer de la scène 3D à l'écran et je dois tout le temps refaire ces calculs donc la fonction render elle est appelée elle est appelée en permanence et donc les fonctions que vous allez mettre dedans il faut savoir qu'elles sont appelées plusieurs fois c'est à dire que par exemple si jamais vous mettiez une fonction qui initialise un objet dedans il serait tout le temps recréé à chaque fois donc c'est pour ça que par exemple les créations des objets je mets dans init et render ça va être que les méthodes les fonctions qui vous permettent d'afficher les objets créés et donc on doit refaire cet affichage si votre objet par exemple il subit une transformation etc et puis par défaut en fait c'est tout le temps réactivé et puis ok je vous ai dit pour créer les objets c'est dans la fonction init mais je sais pas vous avez un cube vous voulez le déformer changer quelque chose donc vous voulez mettre à jour la représentation mathématique de cet objet et bien pour pouvoir faire ça c'est une fonction qui s'appelle update qui va vous permettre de faire ça d'accord donc dit autrement dans init par exemple vous allez créer le maillage de vos objets et si je dois modifier ce maillage je vais aller dans la fonction qui s'appelle update et quand j'ai créé l'objet j'ai créé ce maillage et pour l'afficher il faudra faire son affichage dans la fonction render d'accord et puis la quatrième fonction c'est kit c'est pour détruire tous les objets que vous avez créés donc je vais détailler un petit peu plus pour que vous compreniez ces différentes fonctions et en gros concrètement qu'est-ce que vous allez devoir faire pour par exemple lors du premier TP je vais vous demander d'afficher un cube une sphère un cône comment vous allez écrire ce code comment vous allez créer la représentation mathématique de ces objets et après comment vous allez les afficher et puis si tout d'un coup je vous dis finalement mon objet je vais lui faire subir une transformation géométrique comment j'arrive à faire cela donc dans le code que vous allez récupérer donc un certain nombre de fichiers notamment les affichiers viewer.h donc ça il ne faudra pas le modifier c'est pour vous remontrer voilà c'est dans ce fichier là que vous allez voir les quatre fonctions dont je vous parle init, render, update et kit d'accord donc il y a quelque part ailleurs dans le code les appels à ces différentes fonctions donc quelque part c'est marqué init, je ne l'appelle qu'une seule fois render, c'est dans ma boucle infinie update pareil, c'est dans une boucle pour potentiellement si vous avez des choses à faire ou pas et kit une seule fois à la fin d'accord donc la classe viewer et elle hérite d'une autre classe qui s'appelle app pour application vous pourrez regarder ce fichier vous allez voir aussi d'autres informations qu'on ne va pas modifier mais qui bien entendu pour pouvoir faire l'affichage il faut les déclarer donc notamment il y a l'objet caméra qui a été déclaré il y a ce qu'on appelle le contexte open GL qui va donner toutes les informations pour pouvoir faire cet affichage à l'écran qui a été initialisé et puis il y a quelque chose qui nous permet de gérer la caméra et la lumière donc notamment les paramètres pour pouvoir faire l'affichage correctement à l'écran en fonction du point de vue de l'utilisateur et où est-ce que sont positionnées les sources de lumière donc ça c'est viewer.h vous n'avez pas modifié ce fichier mais bien entendu vous avez le droit de regarder ce qu'il y a dedans et poser des questions au besoin le fichier que vous allez notamment modifier c'est le viewer étudiant.h donc c'est quoi il est composé enfin c'est une classe qu'on appelait viewer étudiant qui hérite de la classe précédente d'accord et donc qui surcharge les méthodes qui nous intéressent donc init pour initialiser les objets render pour faire l'affichage et update pour mettre à jour au besoin les objets que vous avez créés donc notamment c'est là dedans que vous allez déclarer vos objets que vous avez envie de créer d'accord donc imaginez que enfin je vous ai dit lors du premier TP je vais vous demander ben voilà dans ma scène je veux rajouter un cube donc pour pouvoir faire ça il va falloir que dans le fichier viewer étudiant vous rajoutiez un objet par convention je vais l'appeler M underscore quelque chose donc si c'est un cube je vais l'appeler M cube et un objet il est représenté mathématiquement par un maillage un maillage c'est mèche en anglais donc danger kit un maillage on appelle ça la mèche donc il va falloir que dans viewer étudiant donc dans la classe viewer étudiant vous allez déclarer un objet de type mèche ensuite vous devez déclarer la texture donc ça je vous expliquerai tout ça dans le cours de texture mais juste pour vous dire c'est également dans cette classe donc dans le fichier viewer étudiant.h pour pouvoir déclarer les images qui vont nous servir pour les textures et puis donc mon objet il va falloir le créer le créer ce maillage et donc on va définir une méthode qui va permettre de créer ce maillage et donc par convention pareil je vais vous demander de l'appeler init underscore et puis le nom de votre objet donc si je dois créer un cube je vais devoir déclarer une méthode qui s'appelle init cube d'accord donc dans le fichier .h et dans la classe viewer étudiant pour créer un nouvel objet vous devez déclarer cet objet qui sera de type mèche déclarer potentiellement une texture mais ça on verra ça en cours de texture et donc là j'ai déclaré l'objet il va falloir créer cet objet mèche et pour cela donc déclarer une fonction qui s'appelle init et le nom de votre objet qui va permettre de créer ce mèche et donc cette fonction init par exemple init cube on va voir comment on l'écrit parce que c'est là le coeur de problème et cette fonction sera de définir dans le fichier correspondant .cpp donc dans viewer étudiant.cpp donc justement je vais dans ce fichier viewer étudiant.cpp c'est notamment là-dedans que vous allez voir la fonction init je vous parlais précédemment et la fonction render donc la fonction init qui n'est appelée qu'une seule fois et la fonction render qui n'est appelée en permanence donc dans init qu'est-ce qu'il y a il y a l'appel à la fonction qui permet de créer les objets donc notamment ici l'appel il y a la fonction init cube on l'appelle qu'une seule fois ça crée le cube donc ça va créer les sommets de mon cube donc ça va définir les coordonnées x, y, z de chacun des sommets de mon cube et on va voir juste après comment on arrive à faire ça et après donc ça ok je l'ai créé mais ça ne fait pas encore l'affichage et l'affichage c'est à faire dans la fonction render et la syntaxe qu'on va utiliser c'est la syntaxe un peu opengl c'est pour dire que l'opengl ça va être gl. enfin c'est dans le contexte opengl donc c'est l'objet gl qui permet de modifier le contexte opengl comme j'avais montré dans le fichier viewer.h donc vous aurez à faire gl. et appeler un certain nombre de méthodes donc l'affichage à proprement parler c'est facile c'est la méthode draw et le paramètre que vous mettez c'est le nom du mesh de votre objet donc là c'est notre m3 qui est de type mesh cet objet potentiellement il peut subir des transformations géométriques donc ça il faut le définir avant l'affichage et c'est la méthode modèle qui nous permet de faire ça et donc là par exemple je dis que attention mon cube il va subir une translation selon le vecteur moins 3 5 0 d'accord donc gl.model et dedans on doit donner une transformation géométrique qu'on va voir après et puis si vous voulez rajouter des textures pareil on verra ça dans le cours de texture mais pour information c'est gl.texture et là on va donner un indice d'une texture qui va être utilisé pour l'affichage du cube donc dans viewer-étudiant.cpp dans la fonction init vous faites vos appels à init et puis le nom de votre objet qui permet de créer votre objet et puis dans la fonction render c'est là que je fais l'affichage et donc gl.draw et puis le nom du mesh donc là gl.draw m3 et si vous voulez lui faire des transformations géométriques c'est avant qu'il formate gl.model et puis la transformation que vous voulez lui faire subir donc par exemple lors du premier TP les choses généralement qui arrivent c'est que vous allez faire votre code vous allez m'appeler en me disant madame, madame il n'y a rien qui s'affiche donc généralement vous avez défini la fonction initube et écrit son code mais une des erreurs possibles vous avez oublié de l'appeler donc forcément l'objet n'est pas créé ou bien vous avez bien pensé à l'appeler mais vous n'avez pas pensé à appeler sa fonction qui permet de son affichage donc voilà il faut bien penser à la chose donc dans le point H je déclare mon objet je déclare la méthode qui va me permettre de créer cet objet dans le point CPP dans la fonction init j'appelle la création de mon objet donc ça crée le mesh associé au cube d'accord l'objet mesh et puis pour afficher cet objet mesh j'ai le point draw et puis le nom de ce mesh donc maintenant il reste à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mesh et comment j'arrive à le créer d'accord donc comment j'arrive à écrire cette fonction initube et là je vous ai dit on va subir une transformation géométrique donc qu'est-ce que c'est que ce type de transformation comment j'écris ça notamment avec j'ai quitté donc pour cela on revient un petit peu à OpenGL et les primitifs qui sont associés donc pour rappel chaque objet est composé d'un certain nombre d'éléments basiques appelés des primitifs et ces primitifs c'est quoi c'est des sommets des faces etc donc pour créer un objet il faut indiquer ces primitifs et il y a un certain nombre de primitifs possibles dans une historiquement OpenGL donc là j'ai marqué j'ai quitté OpenGL donc votre objet vous pouvez dire qu'il est composé de certains nombres de points ou bien de lignes ou bien des lignes mais qui sont tout le temps reliées les unes après les autres selon l'ordre à laquelle vous le donnez ou bien des lignes qui sont reliées les unes après les autres et puis après je vais relier la première avec la dernière ou bien des triangles des triangles qui sont reliés les uns après les autres ou bien des triangles qui sont toujours reliés par rapport au premier sommet que je vais lui donner donc ces primitifs elles s'appellent tout le temps par GL donc GL en majuscule underscore et ce qui va nous intéresser tout de suite je vous montre c'est les GL triangles donc pour créer nos objets on va utiliser soit des triangles soit des GL triangle strip donc des triangles mais donc je donne les trois premiers sommets il me fait un premier triangle et après je lui donne le sommet suivant mais il a compris ben voilà que je vais pouvoir créer ce triangle là etc ou bien des GL triangle fan donc vous donnez le premier sommet après vous donnez la liste des autres sommets et il va toujours faire des triangles en utilisant le premier sommet qui a été donné d'accord donc un certain nombre de primitives qui existent et c'est à partir de ces primitives que vous allez créer vos objets et donc nous on va créer essentiellement en fait des objets qui sont basés sur des triangles pour constituer par exemple notre cube notre pyramide etc donc premier exemple c'est je veux créer un carré tout simplement je veux créer le mesh donc le maillage d'un carré pour pouvoir l'afficher après à mon écran donc imaginez que dans le fichier viewer-étudiant.h et dans la classe viewer-étudiant surtout vous avez déclaré un objet que j'appelais mquad de type mesh d'accord donc ça ça a été déclaré et après dans le fichier viewer-étudiant.cpp vous allez définir la méthode init-quad que vous avez également bien entendu déclaré également dans la classe viewer-étudiant et donc dans le fichier viewer-étudiant.h d'accord donc dans le point h et dans la définition de la classe viewer-étudiant vous définissez le mesh et puis la méthode init-quad et puis dans le fichier .cpp je vais donner le code de cette fonction init-quad là qui nous intéresse d'accord donc la syntaxe je définis la méthode init-quad et les deux points deux points elle fait partie de la classe viewer-étudiant il n'y a pas de paramètre procédure void voilà elle ne retourne rien ok donc quel est le code pour créer le maillage d'un carré et donc là pour nous c'est un mesh d'accord et définir donc cet objet mquad donc la première chose que vous devez lui dire c'est quelle est la primitive OpenGL que je vais utiliser pour créer ce maillage et ben voilà la syntaxe là c'est pour dire là mon objet de type mesh mquad c'est égal à quoi mesh donc ça veut dire que ça appelle on appelle le constructeur de la classe mesh et je lui donne en paramètre la primitive OpenGL qui m'intéresse et là c'est GL Triangle Strip donc si je revois là GL Triangle Strip c'est ceux-là c'est les triangles qui sont reliés les uns par rapport aux autres ok donc là je lui ai dit je vais te créer un objet un mesh et pour le faire tu vas utiliser les triangles strips après on verra pour le cours d'illumination pour faire l'affichage on a souvent besoin de définir la normale à cette surface ben pour la définir donc mon objet il s'appelle mquad point j'appelle la fonction qui s'appelle normale et dedans je lui donne les coordonnées en x, y, z du vecteur normal à la face donc là il est 0 en x 0 en y et 1 dans la direction des z donc voilà ça j'ai défini la normale à ma face et après mon quad mon carré est défini par 4 sommets 1, 2, 3, 4 ils sont bien là d'accord et pour définir un sommet c'est facile donc le nom de mon objet mquad point et j'appelle quoi cette fois-ci la méthode vertex et en paramètre j'ai quoi ben j'ai les coordonnées d'un sommet donc là je suis en train de créer un sommet et je lui donne ces coordonnées ben c'est 0, 0, 0 comme sommet et puis quand il va créer le mesh il va se dire ben la première fois qu'elle écrit cette ligne-là ça va me créer le sommet 0 ah je vois encore un point vertex ça crée le sommet 1 ah non encore ça crée le sommet 2 et encore ça crée le sommet 3 d'accord donc dans sa représentation ben quand vous allez parler du sommet 0 il sera ben voilà c'est celui-là qui est le coordonné 0, 0, 0 le sommet 1 est le coordonné 0, 1, 0 sommet 2, 1, 0 et sommet 3, 1, 1, 0 d'accord donc grâce à ça vous avez créé le maillage le mesh qui représente un carré d'accord donc je me répète lui dire la primitive open GL pour le créer lui dire la normale à la face et là c'est la même pour toute la face et puis après définir les 4 sommets en donnant chacun les coordonnées x, y, z donc définir les 4 sommets qui constituent ce carré donc là c'est la même normale pour toute la face mais potentiellement selon l'objet que vous créez potentiellement c'est pas la même normale pour chacun des sommets donc dans ce cas-là avant chacun des appels à vertex quand vous créez le sommet et ben vous mettez la nouvelle normale avant d'accord donc attention à l'ordre c'est d'abord je donne la normale et après la définition des coordonnées de mon sommet ok donc en tout cas la primitive la normale définition du sommet par défaut si vous remettez pas normal c'est la même pour chacun des sommets et sinon à chaque fois que vous définissez un sommet vous mettez sa normale juste avant ok donc là on a vu comment définir notre mèche et je vous ai dit potentiellement j'ai envie de le modifier pour pouvoir le transformer au cours de l'affichage donc je vais pouvoir mettre à jour la définition du mèche que j'ai faite donc là pour ça il faut aller dans la fonction update et vous allez utiliser presque la même syntaxe que précédemment sauf que quand vous allez appeler le vertex vous allez lui donner le numéro du sommet que vous souhaitez modifier d'accord donc imaginez que vous avez créé le mèche d'un cube m cube et bien là avec cet appel là vous dites ah bah attends je vais modifier un sommet d'accord voilà ces nouvelles coordonnées en x, y, z et pour d'ailleurs le général c'est en z et pour et pour que tu saches de qui je parle là je mets l'indice de mon sommet d'accord et donc cet indice ce que je vous ai dit ça correspond là à l'ordre dans laquelle vous avez défini les sommets je fais tout de suite la modification donc là vous avez compris que c'était la coordonnée en z et puis on verra dans le cours des textures qu'on va définir les coordonnées des textures et bien entendu on a le droit également de les modifier donc on va continuer pour bien comprendre ça donc on a vu l'exemple d'un quad et maintenant je vous demande de réussir à créer un triangle un triangle qui est défini par trois sommets dont on connaît les coordonnées en x, y, z donc il faut définir ce triangle et également définir la normale à ce triangle donc là vous pouvez faire une petite pause pour réfléchir sur le papier essayer d'écrire le code correspondant et puis voilà la solution donc pour pouvoir écrire ce code qu'est-ce que je dois faire première chose je vais dans le en tp par exemple je vais dans mon fichier viewer étudiant.h et surtout je vais dans la classe viewer étudiant il va falloir que je déclare le mesh associé donc l'objet de type mesh donc là je l'appelais mtriangle de type mesh et que je déclare la fonction qui va permettre de créer ce mesh donc par convention je l'appelle init triangle d'accord donc dans la classe je définis l'objet et je définis la méthode qui va permettre de créer ce mesh ensuite je vais dans le point cpp et je vais donner la définition de ma méthode init triangle donc qui fait partie de la classe viewer étudiant on a vu que la première chose à faire c'est de lui dire pour créer ce mesh je vais faire l'appel à mon constructeur mesh et je lui donne la primitive opengl que je vais utiliser donc la syntaxe mtriangle là c'était mon objet et c'est égal à mesh et là je vais utiliser encore des gl triangle strip c'est à dire les triangles qui sont adjacents les uns à les autres après je vais faire un triangle qui comporte forcément trois sommets et je vais lui donner explicitement les valeurs de ces sommets les coordonnées de ces sommets donc je les appelais A, B, C A il est de coordonnée 1, 0, 0 B est de coordonnée 3, 0, 0 et C est de coordonnée 1,5, 1, 4 d'accord ? donc là vous avez par exemple la définition que vous pourrez écrire dans GQIT pour définir ces trois sommets première chose à faire là on m'a demandé c'est de calculer la normale à cette face donc si je reprends le triangle pour calculer la normale à la face vous pouvez faire le produit vectoriel entre AB le vecteur AB et AC le vecteur AC donc si vous regardez la règle de la main droite vous avez bien le vecteur normal qui en découle donc le produit vectoriel de AB par AC me donne une normale donc le produit vectoriel on avait vu je le symbolisais par une croix cross product en anglais donc dans la librairie GQIT pour faire un produit vectoriel vous faites l'appel à la méthode cross en lui mettant deux vecteurs en paramètres et donc les vecteurs que je vais utiliser c'est le vecteur AB et le vecteur AC et donc AB par définition c'est B-A AC par définition c'est C-A et puis en plus je vais les normaliser qu'ils soient de norme égale à 1 donc dans GQIT c'est normalise B-A normalise C-A vous avez créé comme ça le vecteur AB et le vecteur AC d'accord et ainsi vous définissez votre vecteur normal N en utilisant le produit vectoriel donc ça c'est les calculs on va dire intermédiaires donc déclaration de mes trois sommets je calcule une normale à ce triangle et puis après je vais créer mon mesh donc il faut que je lui donne la normale donc l'appel de normale sur mon objet M-triangle en lui donnant les coordonnées X, Y, Z de mon vecteur normal donc pour accéder c'est N.X N.Y N.Z et puis après je vais lui donner les trois sommets donc les points vertex par rapport à mes trois points A, B, C donc pareil le premier sommet la création du sommet 0 par rapport au point A donc je lui mets en paramètre A.X A.Y A.Z et je fais ainsi pour B et pour C d'accord donc voilà la fonction qui permet de créer un triangle et voici comment vous allez faire ça dans G-KIT et créer le mesh associé à ce triangle de la même façon je vais vous demander de réfléchir à définir un quadrangle on a déjà vu tout à l'heure un peu comment faire donc normalement ça devrait être assez facile et je vous demande de créer un quadrangle donc avec des triangles strips forcément qui est défini par quatre sommets par un vecteur normal et je veux que ce carré soit centré en 0,0,0 et soit de côté égal à 2 d'accord donc pareil une petite pause avant d'avoir la solution pour que vous réfléchissez donc voici la solution toujours pareil d'abord le fichier .h et la classe surtout viewer étudiant je déclare mon objet de type mesh que j'ai appelé mquad comme tout à l'heure je déclare la fonction qui va permettre de créer ce mesh donc imitquad donc la déclaration à faire dans la classe viewer étudiant et donc dans le fichier .cpp je donne la définition de ma méthode initquad qui fait partie de la classe viewer étudiant et donc comme tout à l'heure ça commence par je donne la primitive openGL qui est utilisée donc la syntaxe j'espère que maintenant vous commencez à la saisir donc j'appelle le constructeur de la classe mesh avec comme paramètre GL triangle strip je définis la normale donc là il n'y a même pas de calcul à faire c'est 001 et puis je donne les coordonnées de mes 4 sommets donc pour rappel le but du jeu c'était de le centrer en 000 et de faire une taille de 2 pour les côtés et donc le sommet 0 il se retrouve en moins 1 moins 1 0 et donc le sommet 1 il se retrouve en 1 moins 1 0 le sommet d'indice 2 se retrouve en moins 1 1 0 et le sommet d'indice 3 se retrouve en 1 1 0 d'accord donc voilà vous avez créé ainsi votre quad qui est centré en 000 et de taille 2 en TD la prochaine fois jeudi prochain il y aura la vidéo on va vous demander je vais vous demander maintenant de créer un cube qui est centré en 000 et de côté 2 d'accord donc on verra comment faire ça et notamment donc on le verra en TD et puis vous le ferez en TP dans les formes de base vous pouvez vous amuser à faire une pyramide d'accord donc ça c'est un peu en bonus je ne vous demanderai pas explicitement de le faire en TP mais voilà vous pouvez vous entraîner à cela et puis on verra aussi en TD la fois d'après et puis que je vous demandais en TP on va dessiner une sphère qui est centrée en 000 et de rayon 1 on va dessiner un cône dont la base est centrée en 000 de rayon 1 pour la base et de hauteur 1 pour le cône et on va également créer un cylindre de centre donc le centre du cylindre c'est 0 0 0 la base de son rayon du cylindre c'est 1 et sa hauteur c'est 1 d'accord donc je vais vous demander de créer toutes ces formes de base donc on va voir comment faire ça en TD il faudra réfléchir donc il y aura la vidéo qui va vous expliquer ça mais pensez bien à réfléchir comment on ferait en TD avant de voir tout de suite la solution et puis je vous redemanderai de faire ça en TD donc notamment ça sera l'objet du premier TD le premier vendredi qu'on se voit il faudra réussir à faire ces formes de base on va les faire une première fois et puis après il faut définir les sommets de chacun de ces formes et puis il faudra également mettre les différentes normales à ces formes de base pour assurer un affichage correct donc j'ai créé mon objet donc j'ai créé un maillage de mon objet d'accord donc par exemple on a créé un quad centré en 0,0,0 et de côté égal à 2 ok maintenant ce carré par exemple je vous dis je vais en afficher 10 dans ma scène et à des 10 endroits différents d'accord donc vous n'allez pas vous amuser à cela à créer init carré 1 init carré 2 init carré 3 init carré 4 etc init carré 10 ça n'aurait pas de sens d'accord donc le lien c'est de se dire ok elle m'a demandé de définir un carré donc j'ai créé un mèche qui est centré en 0,0 et de côté 2 et maintenant en fait c'est l'affichage de ce mèche je vais le faire soit sur le à l'endroit où il est d'accord ou bien je vais lui faire faire des transformations géométriques pour les positionner à différents endroits de ma scène donc en fait c'est lors de l'affichage qu'on va appliquer ou pas une transformation géométrique et qui va permettre d'utiliser le mèche qu'on a construit mais de l'afficher comme vous avez envie qu'il serait représenté donc transformation comment afficher plusieurs objets à des endroits différents et potentiellement donc on souhaite modifier la modélisation des objets initiaux de notre scène d'accord donc soit modifier uniquement sa position pour le déplacer comme je vous disais modifier son apparence selon différentes directions voilà on veut utiliser n'importe enfin appliquer n'importe quel type de transformation géométrique qu'on avait d'ailleurs vu dans les cours précédents et à l'ensemble du mèche c'est à dire que quand je vais déplacer mon objet ça veut dire donc la transformation géométrique que je vais employer c'est notamment par exemple une translation je vais translater l'ensemble du mèche c'est à dire que la transformation géométrique de ma translation je l'applique à chacun de mes points comme on avait vu au cours précédent où ça veut dire quoi finalement mathématiquement et ce qui est fait là par notre carte graphique c'est je vais multiplier chacun des coordonnées de mes points par une matrice de transformation donc les transformations qu'on avait vues avec les matrices associées mais les transformations géométriques qu'on avait vues c'était la translation donc permet de positionner à un endroit de la scène notre mèche ou bien la rotation autour d'un axe ou bien le changement d'échelle d'accord donc voilà et à ce que je vous rappelais la transformation géométrique elle est obtenue en multipliant les vecteurs par les matrices de transformation correspondantes qu'on avait vues au cours précédent d'accord donc là l'idée c'est dans GQit comment j'arrive à appliquer ces transformations géométriques maintenant que j'ai créé mon mesh donc voilà les transformations qui existent rotation changement d'échelle translation donc rotation on appelle ça rotation aussi en anglais rotation donc il y a plusieurs rotations qui existent soit vous donnez en paramètre donc vous écrivez le nom de la méthode c'est rotation et en paramètre il y a le vecteur qui va servir la rotation et l'angle de la rotation et attention cet angle il est en degré en OpenGL c'était aussi en degré d'accord ou bien vous dites explicitement je vais faire une rotation selon l'axe des X, Y ou Z donc vous appelez la méthode correspondante rotation X rotation Y ou rotation Z et en paramètre cette fois-ci le vecteur de rotation il n'apparaît plus il n'y a que l'angle de la rotation qui apparaît ici donc ça c'est pour les transformations de type rotation et ça veut dire que derrière il va faire ces multiplications par la matrice de rotation correspondante à chacun des points de votre objet pour pouvoir afficher le mesh à l'endroit que vous voulez si vous voulez utiliser comme transformation géométrique le changement d'échelle c'est Scale en anglais et donc trois paramètres le changement d'échelle dans la direction des X le changement d'échelle dans la direction des Y le changement d'échelle dans la direction de Z donc là c'est trois scalaires et puis vous pouvez utiliser une translation donc translation il faut donner le vecteur de la translation donc coordonnées en X, Y et Z donc Translation en anglais d'accord donc voilà pour faire ça je vous ai dit c'est l'ordre de l'affichage ça c'est important donc comme c'est de l'affichage cette fois-ci vous êtes dans la méthode render donc à la fin vous avez le gel.draw de votre mèche qui permet d'afficher et je vous ai dit avant on va lui dire la transformation géométrique que j'applique donc gel.model et puis il faut lui mettre une transformation géométrique donc là on l'a appelé T et voilà je vous l'ai défini clairement dans une ligne à part vous la voyez bien donc dans GQ une transformation c'est transforme on l'a appelé T et là je fais quoi ? je fais simplement un changement d'échelle 100 dans la dimension X 100 en dimension Y et 100 en dimension Z d'accord ? donc je vais avoir un changement d'échelle de mon objet pour l'appliquer gl.model donc cette transformation et je fais ça bien entendu avant l'affichage attention avant l'affichage gl.draw de votre mèche d'accord ? donc vous pouvez bien entendu faire une combinaison de transformation géométrique donc là c'était simplement changement d'échelle pour monter là c'est plus compliqué donc je vais lui appliquer et attention à l'ordre il faut lire comme on faisait les multiplications de matrice c'était de droite à gauche donc là pour savoir ce que je vais faire comme transformation c'est d'abord la fin je vais lui faire un changement d'échelle qui est spécifié ici puis une rotation puis une translation d'accord ? donc on avait vu attention l'ordre n'est pas commutatif donc si je faisais dans l'autre sens d'autres combinaisons ça ne me donnerait pas du tout la même représentation à l'écran d'accord ? donc là j'ai fait en premier le changement d'échelle ensuite la rotation ensuite la translation d'accord ? donc changement d'échelle puisqu'il va faire d'abord la multiplication par la matrice de changement d'échelle après il fait la multiplication par la matrice de rotation et après il fait la multiplication par la matrice de translation pour pouvoir faire l'affichage de votre objet à l'écran d'accord ? donc voilà vous pouvez combiner comme vous souhaitez les différentes transformations géométriques qui existent donc voilà des exemples je reprends mon carré qui est centré en 0, 0, 0 et de taille 2 initialement donc on voit le coin là en bas à gauche il se situe en moins 1, moins 1, 0 donc c'était le quand on avait fait le point vertex du sommet d'indice 0 c'était vraiment les coordonnées qu'on avait données donc si je fais gl.draw directement de ce mèche ben voilà ce qui apparaît et maintenant je vais faire un autre affichage pour que ce coin se trouve ici donc cette fois-ci il est de taille 1 par 1 et avec le point en bas à gauche qui est situé donc ses coordonnées sont en 1, 1, 0 et donc en plus il a subi une rotation de 45 degrés d'accord ? donc si je fais rien voilà l'affichage de mon quad dû à la déclaration des coordonnées x, y, z de chacun de mes sommets et maintenant je veux appliquer une transformation géométrique qui me permet d'avoir cet affichage là donc on va faire ça en plusieurs étapes donc je vous disais pour afficher déjà tranquillement le mèche que j'ai créé avec les coordonnées que j'ai spécifiées et pour être sûr qu'il n'y ait pas une transformation qui traîne ce que vous pouvez faire donc avant le gl.draw c'est faire un gl.model et vous mettez comme transformation géométrique la matrice identité donc ça veut dire non, tu ne fais pas de transformation géométrique et je suis sûre que tu n'en fais pas d'accord ? donc là vous faites ça dans la méthode render voilà ce qui apparaît à l'écran maintenant je veux réussir à obtenir l'affichage là qu'on avait vu tout à l'heure donc comment je vais faire ça ? je vais commencer par une translation donc si je translate mon carré en 1,1,0 ben voilà maintenant ça me permet là de mettre le coin qui était en bas à gauche ici ben il apparaît à l'origine 0,0,0 ok ensuite donc là j'ai ma translation et comme c'est ensuite je le mets avant je vais lui faire faire un changement d'échelle donc je diminue toutes les directions en x, y, z par un demi d'accord ? donc vous passez de ce cube là à paf je fais réduire changement d'échelle un demi j'obtiens ça d'accord ? donc attention l'ordre c'est je fais ma translation et après mon changement d'échelle enfin je fais ma rotation donc on m'avait dit il faut tourner autour de l'axe des z de 45 degrés donc translation changement d'échelle et ma rotation elle apparaît là et voilà vous avez ce résultat là et enfin hop il fallait le positionner ici ben je le refais encore une translation du vecteur 1, 1, 0 et ça permet de positionner donc le coin en bas à gauche en 1, 1, 0 comme était demandé d'accord ? donc pour obtenir cet affichage avant le gl.draw de mon mesh il faut lui faire subir toutes ces transformations et donc dans l'ordre translation après changement d'échelle une rotation et encore une translation d'accord ? donc attention à l'ordre des combinaisons par exemple un exemple donc j'ai permuté les deux premières lignes là j'ai d'abord la rotation et ensuite la translation qui est effectuée et si j'effectue d'abord la translation et après la rotation ben vous pourrez obtenir ceci d'accord ? donc ça ne fait pas du tout la même image etc. donc l'ordre des combinaisons a de l'importance donc là j'ai récapitulé identité changement d'échelle après le changement d'échelle je rajoute la translation d'accord ? ça fait ça et là j'ai interverti là je fais d'abord la translation et après le changement d'échelle ça fait ça d'accord ? donc pareil en TP vous pouvez vous amuser à bien voir ça à bien comprendre ceci et donc ce qui est important c'est l'ordre dans laquelle vous lisez les choses quand il y a cette ligne là ben c'est comme mathématiquement multiplication de matrice donc d'abord translation et ensuite changement d'échelle par exemple pour celui-là d'accord ? et ce que j'ai remis ici pour bien vous voir les choses donc l'ordre des transformations est très importante en orange c'est changement d'échelle suivi d'une translation et en bleu translation suivi d'une changement d'échelle donc si je prends l'orange j'ai dit changement d'échelle il apparaît ici suivi d'une translation d'accord ? donc dans le code j'équite c'est comme ça changement d'échelle et translation et mathématiquement ça veut dire que je multiplie d'abord par la matrice de changement d'échelle et après je multiplie par la matrice de translation et donc ça fait au final multiplier par cette matrice-là d'accord ? en bleu on a dit translation puis changement d'échelle donc la translation elle est là et le changement d'échelle est là et donc mathématiquement la translation c'est que je multiplie par cette matrice-là changement d'échelle je multiplie par cette matrice-là et donc au final ça me donne cette matrice-là donc forcément multiplier un point par cette matrice-là ou par celle-là ça ne donne pas du tout la même chose et visuellement voici le résultat en orange et voici le résultat en bleu d'accord ? donc voilà ça remontre mathématiquement ce que je fais et pourquoi ça ne donne pas du tout le même résultat donc faites attention à cela bien entendu le résultat on aurait pu l'obtenir par d'autres combinaisons qui est peut-être un peu plus compliqué là par exemple si je commence par le scale le scale voilà je l'ai fait après j'ai fait une rotation et après il faut savoir que la translation qui marche c'est celle-ci donc elle est peut-être un peu plus compliquée à trouver mais en tout cas toutes les combinaisons c'est possible il n'y a pas un ordre prédéfini mais c'est pas forcément évident de trouver les combinaisons d'accord ? donc voilà ce qu'on avait marqué tout à l'heure mais on a le même résultat donc l'ordre des transformations a de l'importance il faut surtout que vous y retrouviez et puis l'idée peut-être c'est de les faire petit à petit comme je vous ai présenté pour trouver la transformation globale qui vous fait votre changement comme vous le souhaitez donc là j'ai remarqué bien que vous voyez l'ordre donc translation scale, rotation, translation voilà l'ordre il est bien marqué ici en fonction des couleurs et donc ça veut dire mathématiquement c'est que chacun de mes points P je les multiplie par ma matrice de translation par la matrice de changement d'échelle par la matrice de rotation et par encore une matrice de translation qui n'est pas la même d'accord ? donc j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment une partie importante à comprendre ces transformations géométriques qu'on applique à nos mèches et avant de faire l'affichage souhaité voilà je vous disais l'ordre c'est comme vous souhaitez mais ça devient plus ou moins plus ou moins compliqué et donc ce qu'on a marqué c'est que la rotation et le changement d'échelle pour pouvoir les faire on va dire facilement et intellectuellement trouver les bons paramètres généralement on les fait par rapport à l'origine c'est pour ça que au début mon coin que j'avais remis à l'origine c'est plus facile et si jamais on est à un autre point généralement on va utiliser pour fêter une de ces opérations par rapport à un point arbitraire on doit utiliser deux translations la première qui permet de ramener notre point à l'origine donc je ne suis pas à l'origine je suis en AB donc je fais d'abord une translation qui me remet à l'origine ensuite je fais ma rotation et après je me remets sur mon point AB d'accord donc c'est plus facile là de faire donc si je dois faire une rotation et que je ne suis pas à l'origine je me remets à l'origine je fais ma rotation et je me repositionne comme avant d'accord donc ça je l'avais marqué aussi dans dans le cours précédent on l'avait vu mais donc c'est bien de faire ça à l'origine et pareil pour le changement d'échelle c'est plus facile pour mieux comprendre ce qui se passe à partir donc on a créé des formes de base on peut effectuer des transformations géométriques dessus et puis à partir de là du coup on peut créer n'importe quel objet à partir de ces formes de base donc en TD la semaine prochaine je vais notamment vous demander de réussir à dessiner un bonhomme de neige qui est composé simplement de deux sphères le corps là c'est une sphère de diamètre 4 et de centre 0,0,0 et la tête c'est une autre sphère qui est positionnée par-dessus le corps et qui est de diamètre 2 et l'idée c'est pareil je repars de ma sphère qu'on aura créée qui est centrée en 0,0,0 et de rayon 1 et à partir de là je crée ce type d'objet d'accord donc en TP première chose créer les formes de base et après je vais vous demander des objets plus complexes à créer à partir de ces formes de base et notamment en TP on va vouloir dessiner un avion on commence par un avion et puis après vous pourrez définir ce que vous souhaitez et cet avion pour pouvoir le dessiner vous allez utiliser les formes de base qui est notamment deux formes de base le cube et la sphère d'accord donc le fuselage de l'avion c'est la sphère que vous avez allongée dans une certaine direction les ailes de l'avion c'est pareil le cube que vous avez allongé dans une certaine direction si vous faites des réacteurs toujours pareil c'est la sphère que vous avez allongée dans une autre direction etc puis vous pouvez rajouter tous les détails que vous souhaitez donc en TP on vous demandera de créer un objet complexe d'abord l'avion et après vous pourrez je ne sais pas créer une voiture ou tout autre type d'objet ou un château fort etc tout ce que vous souhaitez à partir de ces formes de base et l'idée c'est j'ai mes formes de base je lui fais opérer des transformations géométriques pour les les aplatir les agrandir tout ce que vous voulez et les positionner à différents endroits pour créer un objet un peu plus complexe grâce à ces formes de base donc merci de votre attention et puis la suite à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada